bonjour tous mes chéris j'espère que ça va bien que toi la chérie tu prends soin de toi que tu te sens absolument fabuleuse parce que toutes les femmes on est absolument fabuleuse que toi le chéri tu te sens bien et en forme et bien fort pour vivre toute la journée en tout cas je souhaite vraiment que vous pensez à vous vous faites des petits et des gros plaisirs moi mon petit plaisir du matin ma chicorée café comme d'habitude mais il ya quelque chose qui a bien changé alors qu'est ce qui a changé est ce que c'est parce que j'ai mis les lunettes de soleil non pas vraiment vous les connaissez par coeur mais lunettes de soleil est ce que c'est coquelicot qui a changé non c'est pas coquelicot qui a changé ce qui a changé c'est que aujourd'hui nous sommes mardi hier j'ai fait des courses j'ai bougé je suis allé tout d'abord à bolichem faire le plein de gpl pour information ils remplissent effectivement toutes les bouteilles de gaz quand elles sont vides ils vous mettent du gpl dedans sans problème mon ancienne bouteille de propane française ils m'ont mis du gpl dedans pas de souci vraiment le portugal c'est génial qu'est ce que j'ai fait j'ai fait des courses à l'idol aussi du côté d'albu ferrand et là il s'est passé un truc phénoménal j'ai rencontré quelqu'un et ce quelqu'un vous savez qui c'est et ben vous la connaissez ben ouais vous la connaissez mais d'abord je vous fais voir j'ai vraiment changé d'endroit et je te montre ça tout de suite et voilà ma nouvelle vue non mais est ce que tu as vu ça ça c'est vraiment top ah ouais ça change j'étais dans un océan de verdure et maintenant je suis dans l'océan le vrai le vrai de vrai l'océan bleu et qu'est ce que j'ai fait comme rencontre à ton avis et oui qui c'est qui est là un camping car il ya un camping car qui a osé se mettre tout près de moi mais est ce que ce serait pas un foxy voyons voir s'il ya vraiment quelqu'un là dedans oui comment tu vas savoir avec le soleil génial enfin enfin parce qu'en fait là où j'étais au câble de sa vincente et c'était génial la vue était magnifique l'océan était super mais il avait un vent et ça n'arrêtait pas de souffler donc ici mal malgré le soleil le soleil et la chaleur on a vu froid quand même avec le vent et ici on est à l'abri du vent on a la vue sur la mer je sais pas si tu as montré la vue la nouvelle vue mais c'est d'une beauté époustouflante j'ai dit c'est plus l'océan de verdure là c'est l'océan bleu et il a une couleur ici ça m'impression j'ai jamais vu l'atlantique d'une telle couleur sur toutes les côtes françaises elle est toujours il est toujours gris 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 mais c'est vrai qu'il est beau là on va poursuivre en visitant un petit peu mieux ouais 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 moi ça me suffit pas là il faudrait tremper on va descendre on va voir même peut-être il ya une place parce qu'il ya trois ou quatre ou cinq camping-cars qui sont partis là il ya peut-être la place pour descendre pour voir ça sera bien mais ce qui est surtout c'est que je suis un peu sceptique c'est que j'ai pas envie de faire du tout terrain avec coquelicots ah bien sûr la miss elle s'en fout elle elle s'en fout complètement c'est pas que je m'en fous j'ai vu des j'ai vu des vannes remonter mais j'ai vu aussi des gros camping-cars remonter il avait un gros intégral qui a un gros e-mer qui montait tout à l'heure donc ça doit être tout à fait possible ou je te coupe ou je me coupe bon vous nous connaissez par coeur de toute façon vous connaissez c'est notre onge par coeur c'est bon mais en tout cas on va aller voir ça et si jamais moi je me sens pas de conduire coquelicot et ben la cam le descende la grande la c'est ça en tout cas elle j'en sais rien mais en tout cas moi je suis bien contente de la retrouver la miss un mot tu enfin enfin elle est là oui j'ai pas assez de couleurs parce que voilà bien comme ça moi j'aime bien moi je préfère comme ça bon ouais parce que là je suis poivre et sel ça me change mais c'est bien parce que le le sel c'est bien parce que ça éclaire ça éclaircit les cheveux donc c'est pas mal le sel moi j'aime bien moi j'aime bien les la couleur que tu as actuellement c'est à dire pas de couleur du tout bon allez maître corbeau et puis cette voici si je suis par terre c'est moi le renard c'est moi le franque ça va aller on va aller visiter quand même à l'air plus alors j'ai mis la tenue de combat et ça y est on part avec ça en repérage du lieu même à pied j'aime casser la vigueur voilà on est sur la hauteur est ce que j'ai bien mis le micro oui ça va donc pour l'instant là ça va ça cristal me dit oh c'est pas méchant il n'y a rien de grave non 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 pour l'instant il y a rien de grave on a vu pire oui on a vu pire oui au barrage là notre premier spot au portugal au barrage les routes enfin les routes les chemins étaient beaucoup plus défoncés que ici ouais mais attend de toute façon pour le moment il n'y a pas de place ouais donc là on est à arifès c'est au sud d'albufera je tenterai de ne pas oublier de vous mettre le lien par fortnight ou dans le descriptif et là il y a un resto en bas là sur la gauche tu vois qui s'appelle à la sardine et les petits bateaux bonjour non non là la côte attends je vous montre non non la côte bon ça va ça va non ce qui m'a le plus embêté c'est ça là ce gros trou bon d'accord faut le prendre bien à l'écart et là et là regarde les deux gros là ils sont bien passés donc si eux ils sont passés il faut que ce qu'il passe de toute façon il n'y a pas de place non là ah tiens les deux fourgons s'en vont voilà c'est plutôt là qu'ils m'ont bêté puis de toute façon il n'y a pas de place assis là-bas où il y a la voiture grise attends je tente de te montrer là-bas il y avait deux camping-cars et un fourgon qu'est ce que c'est beau ah c'est marée basse adore ah il faut absolument qu'on aille en bas ouais très joli oh oui alors la sardine ah oui et bien sûr je ne résiste pas à aller marcher dans l'eau à ses chaussures mes préférées enfin l'océan oh il 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 Bien sûr, pas moyen de résister à Christa. Qui est Christa ? Fais voir le bout de ton nez. Qu'est-ce que tu m'as fait faire ? Descendre pour avoir une vue splendide. Donc, qu'est-ce qu'on a dû faire ? On a fait du tout-terrain, mais on a déjà vu pire. On a déjà vu pire. Il y a le gars qui vient de partir. Il m'a dit, mais attention, attention. Je dis, mais écoutez, ne vous inquiétez pas. On a déjà vu pire. On dirait que du tout-terrain, on en a déjà fait. Un cassis. Un macassis, ça y est. Je me souviens, les chemins d'accès pour aller au barrage. La première sphère, tu en as été purée. C'était pire que ça. C'était presque à plat, il n'y avait pas de ferraille à droite. Presque à plat, pour des cendres. Moi, je ne me souviens pas que c'était si terrible. Ah, c'était plus que ça. Alors, Coquelicot, il est là. Je n'ai pas voulu me mettre le nez. Voilà. Hors de cette vision. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Un Foxy. Mais Foxy va s'avancer parce que là, c'est vrai qu'elle a beaucoup de place encore. On est bien là. On est vraiment bien. On est super bien. Alors, sur ce spot, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'ablution. Non, il n'y a que dalle. Voilà. Voilà. Donc, elle va s'avancer là. Ça va nous faire une belle terrasse. Non, mais c'est joli. Là, on est vraiment garés. L'une contre l'autre. Là, par contre, c'est la première fois qu'on se met dans une position pareille. Non, mais regarde-moi ça. Super. Les retrouvailles au bord de l'eau, bien évidemment, comme il se doit. Et voilà. Un Coquelicot. Voilà. Ah tiens, une ombre. Et un Foxy. Et une table avec plein de bonnes choses. Allez, on va goûter ça. Tiens, je vous laisse admirer encore la vue. Ça y est, on nous voit toutes les deux. Si on se penche. C'est bon. Si on se penche, on le voit à tout le monde. Attends, on met la bouteille de pierre quand même. Quand même, ça m'est pas sérieuse. On n'est pas sérieuse, mais on ne veut pas le faire trop voir. On n'est jamais sérieuse. Attendez, je maintiens un peu avec la deuxième main. Parce que sinon... Oui, parce que sinon... Tu n'as plus de muscles pour porter le téléphone. Bon, alors, qu'est-ce qu'on veut leur dire que jeudi, il se passe quoi ? Jeudi, on fait un live. Vous êtes d'accord ? Oui, oui. Parce que déjà, la semaine dernière, vous n'avez pas eu parce qu'on était séparés. Ben oui. C'est un peu difficile de faire un live ensemble. Si on est séparés de 100 kilomètres, ça va pas le faire. Et puis là, au bord de l'Atlantique, on a quand même 4 gigas. Donc, on peut bien vous faire un live. Oui, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Donc, jeudi, ce jeudi-là, c'est le 14 ? Oui, je crois. 19h. 19h ? Heure française. Heure française. Préparez les pop-corns. Donc, jeudi, 19h, heure française. D'accord ? Ça vous va. Ok, chérie. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao.